Bien, alors, je vais commencer par une diapo qui n'est pas sur Limousin, c'est plutôt sur le climat planétaire. Et vous allez comprendre pourquoi je débute par ceci. Donc, par le biais de différents carottages glaciologiques, deux Antarctiques, un endroit énorme, plus une étude de sédiments, on a donc reconstruit l'équimat du passé jusqu'à 500 000 ans, alors on peut aller jusqu'à 800 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette vue, on a mis comme point zéro, si vous voulez, pour la température, pour les anomalies. Alors, ce qu'on appelle le temps normal moderne, en fait, c'est celui des 7000 dernières années, autour de 15 années. Alors, en choisissant cette base, ça permet de voir plusieurs choses. D'une part, on voit très bien les alternances entre les interglaciaires et les interglaciaires, voilà, qui se succèdent. Alors, je rappelle que cette succession astronomique, puisqu'elle est due à plusieurs phénomènes, à la fois la position de la Terre par rapport au Soleil, qui n'est pas une courbe, un cercle, pardon, mais plutôt une ellipse. Donc, tous les 100 000 ans et 400 000 ans, la Terre s'éloigne et se rapproche du Soleil, ce qui est un but bien évidemment sur le climat de notre planète. Il y a aussi des variations de l'inclinaison de l'axe de la Terre et également de la précession, donc deux autres phénomènes avec des périodes de 20 à 40 000 ans. Donc, ces périodes se succèdent, on a du 20 à 40 000 ans, 100 000 ans, 400 000 ans, et on a donc une alternance de périodes glaciaires et d'interglaciaires. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est l'amplitude, et donc par rapport à ce zéro que l'on a fixé, on voit que les périodes glaciaires peuvent être environ 15 degrés, ce qui est plus froide, et que par contre, il y a eu quelques interglaciaires assez chauds, on va dire, puisqu'on a atteint ici 7 à 8 degrés. Par contre, ce qui est remarquable, c'est que ces interglaciaires étaient relativement courts, si vous regardez, voilà. Et c'est là où je veux vous amener, c'est que l'interglaciaire que nous connaissons actuellement est remarquable par sa durée et par sa stabilité, si vous comparez aux interglaciaires qu'on a eues par le passé. Alors, on va regarder un peu plus avant. Ici, on a une vue des 10 000 dernières années. Voilà la fin de la dernière période glaciaire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir... Alors, donc, là, on n'est pas en anomalie, on est bien en température moyenne de l'atmosphère et de la surface des océans, donc 15 degrés. Et on s'aperçoit qu'on a une remarquable, vraiment remarquable, comparée aux autres aires géographiques, stabilité climatique, puisque avec les optimums climatiques, par exemple, de l'Olocène, on était 1 degré au-dessus. On a eu aussi quelques périodes froides, donc le petit âge de glace, ici, on est à peu près à 7 à 8 dixièmes, en dessous du climat clé, et on s'aperçoit finalement que sur 10 000 ans, le climat a varié de plus 1 à moins 1 degré. Et cette grande stabilité climatique est à mettre au regard du développement de nos civilisations, et notamment si vous regardez l'expansion de l'agriculture dans le monde. Elle correspond vraiment à cette stabilité climatique. Il n'aurait pas été possible de développer l'agriculture sur notre planète s'il n'y avait pas eu cette stabilité climatique. Et ça, ça va m'amener à vous montrer que les changements actuels vont justement poser des problèmes par rapport à l'agriculture dans le monde. Et enfin, une autre donnée importante, c'est la démographie mondiale. Puisque depuis 10 000 ans, depuis que le climat est relativement stable, eh bien on a été quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, c'est en milliards. Et puis en 1900, on a atteint le milliard, et là vous voyez l'explosion des monographies sur notre planète, puisqu'on sera bientôt à 8 milliards, on pense atteindre les 10 milliards en 2050, c'est vraiment une explosion. Et ce qui montre que l'impact des activités humaines, c'est aussi ça. C'est parce qu'on est passé de moins d'un milliard à la fin du 19e, à aujourd'hui près de 8 milliards. Et le corollaire, c'est qu'il n'y aurait pas eu cette explosion démographique si on n'avait pas eu des ressources suffisantes, notamment pour nourrir la population de notre planète, et donc on revient à cette fameuse stabilité climatique remarquable sur les 10 000 dernières années. Alors, maintenant on va parler du climat, mais il faudrait que nous parlions le même langage. Pour rappel, climat, c'est un mot grec qui signifie inclinaison du soleil. Et cette inclinaison, un des premiers à nous en parler, c'était Aristote. Vous voyez son ouvrage, alors le mot météorologiste, c'est un mot de son ouvrage, mais c'est un des premiers qui sont très modernes, le météo-rologique comme Les Météorologiques. Premier traité de l'Antiquité qui s'intéressait aux variations, justement, du climat, la météo, tout ce que vous pouvez savoir. Et cette notion d'inclinaison du soleil, il faut savoir qu'elle vient de l'Antiquité, mais elle a perduré au moins jusqu'au 18e siècle. Et si on regarde les différents dictionnaires de l'Académie française, il a fallu attendre 1932, pour qu'on ait la définition actuelle, c'est-à-dire les conditions météorologiques moyennes sur une région. Mais auparavant, c'était toujours l'inclinaison du soleil, ce qui implique que pour les Grecs, il y avait donc autour de l'équateur une zone torride, les Grecs savaient aller jusque dans les déserts sahariens, ils savaient qu'il y avait une zone froide au nord et au sud, et qu'eux avaient la chance d'être dans une zone tempérée. Mais ce qui veut dire que cette connaissance fragmentaire impliquait que le climat de l'Est du continent nord-américain était le même que le climat de l'Ouest de l'Europe, du fait que l'on parlait uniquement d'un climat. Alors maintenant, on va revenir au Limousin. Que savons-nous du climat du Limousin ? Alors nous avons des fragments, vraiment des fragments, quelques fois des anecdotes, et c'est principalement grâce aux clergés, car dès le Moyen-Âge, il y a eu dans les registres paroissiaux quelques notes se référant au temps, au climat qu'il avait pu faire sur une année. Et notamment, on a la Bastia, Saint-Pierre-de-Vigeois, en Corrèze, qui nous a permis d'avoir pas mal de documents anciens. Donc voici par exemple, un des documents les plus anciens, l'année 1137, remarquable en Limousin, par une grande séchresse qui dura six mois. Oui, de ce que l'on vient de connaître là, dans pas mal de régions de France, et bien, on avait déjà lu ces arts il y a fort longtemps. Ça c'est la chronique de Geoffroy, qui avait d'ailleurs été formée à la ville de Saint-Martial-le-Lumage. En 1215, un hiver extrêmement rigoureux, bien, sauf qu'on aimerait avoir quelques détails supplémentaires. Et l'année 1277, une année d'exceptionnelle sécheresse, vous voyez, les pluies, les frottes, les tarifs, les envisos cesserent de couler. C'est tout ce qui s'est passé cette année. Et la sécheresse entraîne une grande mortalité. Alors très souvent, les témoignages que l'on peut retrouver ici, on est enregistré par Roassio, il ne faut pas oublier que les abbés et les autres comptabilisaient un petit peu, on va dire, leurs ouailles. Et derrière, il y avait un côté économique aussi, parce que, il faut qu'on dirait, il y avait un prélèvement, un impôt. Forcément, lorsqu'il y avait une grande mortalité, il n'y en manque un gagnant. Alors, 1572, voilà, un hiver, avec quelques éléments un peu plus pertinents, les arbres se forment, vous voyez, les branches des noyés furent gelées, et les neiges dépassaient en plusieurs lieux les maisons. Alors certes, l'habitat de l'époque, ce n'était pas des grâtes ciels, mais néanmoins, ça veut dire qu'il y avait de bonnes épaisseurs de neige. Et une grande disette causa la mort d'une foule de pauvres gens. Ça, c'est l'anonyme de Saint-Néonard. Donc, on a comme ça, sur 4 siècles, de loin en loin, quelques données. Et ça n'est pas suffisant, bien sûr, pour parler de climat. Parce que le climat, il faut une longue période. Aujourd'hui, l'Organisation Mondiale de la Météorologie préconise une durée minimale de 30 ans. Pour pouvoir parler du climat, d'une vie, d'une région, il faut avoir des données de la météorologie consécutives, sans trouver donc, sur au moins 30 ans. Alors, tout ceci, c'était avant l'arrivée des instruments de mesure. Et il a fallu attendre la fin du 16e, du 17e siècle même. Alors, le thermoscope, c'est l'ancêtre du thermomètre. On l'attribue à Galilée. En fait, il a été perfectionné. Alors, c'est un instrument à eau et à air. Et il a été, en fait, adapté 20 ans plus tard par son ami médecin, qu'on trouve sous le nom de Centorio, Centorio, Centorius. Et cet ami médecin, il a utilisé cet appareil. Alors, je précise, ce n'est pas l'appareil de mesure. Il ne va pas vous donner une valeur à la technique. Il va vous donner des variations de température. Et cet ami médecin, Centorius, va le modifier et l'utiliser pour déceler la température corporelle. Lui, en tant que médecin, ce qui l'intéressait, c'est que les personnes aient de la fièvre ou pas. Et donc, cet appareil pouvait déceler s'il y avait des variations de la température corporelle. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans les 2-3 siècles qui ont suivi, ceux qui, en Europe, ont utilisé les thermomètres, ce sont les médecins. Donc, on s'est d'abord préoccupés de la température du corps humain bien avant de se préoccuper de la température de l'atmosphère ou des océans. Il a fait du attendre à 1654 pour voir le thermomètre à alcool. On le voit à faire 10 en 2 de mai 16. Et puis, enfin, le thermomètre que l'on avait utilisé pendant plus de 2 siècles et demi, le thermomètre à Mercure, 1717, que l'on voit à l'allemand Fahrenheit. Alors, son échelle, bien sûr, était un petit peu curieuse puisque pour lui, 0, c'était la température la plus basse qu'il est plus observée avec d'ailleurs un mélange. Et ça correspondait à du moins 32 degrés Celsius. L'ébullition de l'eau, pour lui, c'est 212 et la température du corps humain, c'est 96 degrés. Voilà. Donc, forcément, une échelle différente de la nôtre. Mais néanmoins, c'est vraiment une rémunération d'avoir pensé à utiliser le mercure méthane liquide qui a l'excellente propriété de se dilater avec la chaleur. Et puis, à partir de ce thermomètre à mercure, dans toute l'Europe, c'était un foisonnement d'idées, d'échelles. Et il y en a eu qui aurait pu passer à la postérité, c'est celle de René-Antoine de faire chaud de Réaumur. Réaumur a eu la bonne idée, par rapport à Fahrenheit, d'utiliser deux points essentiels sur les états de l'eau, le point de congélation, zéro, très bien, et le point d'ébullition qui a mis à 4 heures. On ne sait pas pourquoi il n'a pas pensé à 100. S'il avait pensé à 100, il serait passé à la postérité. Aujourd'hui, on utiliserait des degrés Réaumur, ce qui ne fut pas le cas. Il faut savoir qu'à cette époque, les échelles de mesure de température, il y en a entre 50 et 60 en Europe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez étudier les données anciennes, vous avez toujours l'écueil de savoir quelle était l'échelle utilisée. Et enfin, il a prévu attendre 1742 pour avoir cette fameuse gradation de 0 à 100 entre le point de congélation et le point d'ébullition de l'eau. On le voit bien sûr à under Celsius, le suédois. Alors, pour la petite histoire, vous voyez ici 100 thermomètres et vous voyez que le 0, c'était l'ébullition et 100, c'était le point de congélation. C'est l'inné qui a retourné l'échelle. Alors, on aurait dû appeler thermomètre l'inné. Mais bon, on a gardé Celsius. Alors, à une image maintenant, puisqu'on en vient au limousin, puisqu'on a commencé à avoir des thermomètres, on va pouvoir commencer à mesurer les températures, et bien on sait que les toutes premières mesures auraient été effectuées à partir de 1709 et les premières dont on est sûr, c'est le docteur Boyer, comme je vous l'avais dit, principalement des médecins qui l'utilisaient entre 1773 et 1778, donc il utilisait des degrés réaumurs. Et puis on a à la plus avance dans le temps et puis on a de données, des mesures effectuées donc à la fin du 18ème par Jacques-Joseph, juge de Saint-Martin. Et vous voyez, là c'était intéressant parce qu'on commençait à avoir des données 57 jours consécutifs de froid, donc on prenait de gel, du 13 novembre 1788 au 8 janvier 1789, vous comprenez mieux les prémices de la révolution française puisque le climat avait été assez épouvantable dans les années qui avaient précédé et vous le savez, ça avait amené énormément de récoltes à être détruites avec la famine dans les campagnes françaises. Alors les arbres éclataient avec fracas dans les forêts et sur la Vienne, essayez d'imaginer, je pense que même les plus anciens ici ne l'ont pas vu, 75 centimètres sur la Vienne pour la nouvelle patinoire. En 1855, ça pour nous, Météo, c'est vraiment une date importante, l'astronome Le Verrier qui crée le premier réseau de station météorologique en France. Alors là encore, il y a une petite histoire, vous savez que malheureusement en France, en Europe, il faut qu'il y ait des catastrophes pour qu'on avance dans les sciences. Alors là, la catastrophe, c'est la guerre de Crimée. En 1854, toute la flotte française détruite par une tempête avant même de livrer bataille. Donc Napoléon III, plutôt furieux, se retourne vers qui ? Il n'y a pas de météo à l'époque. Il se tourne vers l'astronome, l'astronome, il regarde le ciel, il doit comprendre un petit peu à ce qui se passe. Et il demande à Le Verrier mais est-ce qu'il n'aurait pas été possible de prévoir cette tempête et de mettre nos bateaux à l'avent ? Le Verrier se tourne vers les gazettes imprimées de l'époque. Et il s'aperçoit qu'effectivement, cette tempête a traversé toute l'Europe et que si on avait eu un réseau de correspondants chargés d'annoncer celui de cette tempête, on aurait pu mettre nos bateaux à l'avent. Et donc, Le Verrier va créer le premier réseau de stations météorologiques en France et Limoges est l'une des 13 premières stations équipées d'un télégraphe. Donc, le principe était simple. On mesure la température, les précipitations, le vent, tous les instruments dont on dispose et l'on transmet au bureau central à Paris par télégraphe et au bureau central, on va pouvoir commencer à tracer les premières cartes du temps qu'il fait les premières cartes d'analyse. Ensuite, il y a différents acteurs. Par exemple, la direction des ponts et chaussées qui installe la poste pluviométrique à Saint-Léonard et ensuite, on a des postes à Limoges, à Pélac, à Énotier. Très souvent, ce qui influait sur le choix, ce n'était pas l'intérêt climatique du lieu, mais plutôt le fait qu'il soit bien desservi par des routes, qu'il soit facile d'accès. Et enfin, à partir de 1865, un réseau d'observateurs d'orages. Là où viennent, mais ma foi, fort bien pourvus, 34 postes pluviométriques, 5 stations météorologiques. Alors, ce qui est remarquable, c'est de voir qu'aujourd'hui, les 5 stations météorologiques dites lourdes dans notre jargon, on les retrouve à Saint-Julien, à Saint-Thierry-la-Perche, à Énotier, à Maniac-Lavail, à Kevick-sur-Breuil qui a disparu. Et aujourd'hui, c'est les Meuches-Bellegardes qui remplacent cette 5e station. Alors, voilà un petit peu à quoi pouvait ressembler une station. Vous voyez qu'à l'Observatoire de Paris, au Tangle Verrier, on a une gravure ici, de l'atmosphère, une description des grands phénomènes de la nature. et puis on aperçoit qu'il y a un abri météorologique ici, blanc. Alors, on est à l'époque, à partir de 1860, il y a des normes internationales qui se mettent en place fort heureusement. Il y a l'ancêtre de la Commission internationale de la météorologie. On s'aperçoit très rapidement que mesurer la température, il ne faut pas le faire de n'importe quelle façon. Si on veut pouvoir comparer le climat de Moscou, de Pékin et de Paris, il faut le faire dans les mêmes conditions. Et donc, on se met assez rapidement d'accord. Un abri météorologique, ça va être blanc, toute autre couleur va absorber le rayonnement solaire. Il faut aussi qu'il soit au-dessus d'une surface gazonnée, puisque bien sûr, si vous avez un sol pavé et des granites noirs, ça va avoir un autre rayonnement. Voilà. On va avoir d'autres mesures qui vont être réalisées à l'ombre et puis des animomètres, girouettes et autres. Voilà. C'est le début, on va dire, des données avec un consensus international. Alors, une grande date dans l'histoire locale de l'étude du climat, c'est Paul Garibou-Lagrange. Alors, pour mémoire, cet autodidacte, scientifique autodidacte, est né à Aix-sur-Bienne et sur ses propres deniers, il a fait construire le premier observatoire météorologique à l'îme. Alors, hélas, hélas, c'était un superbe bâtiment qui était rue de l'observatoire, superbe bâtiment avec une tour bardée d'instruments et qui a été rasé par les promoteurs en 1979. Les associations de défense n'ont rien pu faire puisqu'il a fait passer le bulldozer avant même que le recours à telle de la préfecture. Voilà. Donc, hélas, pour notre patrimoine, mais néanmoins, grâce à cet homme, nous avons eu des relevés de 1885 à 1926. C'est donc la première longue série de données météorologiques homogènes sur un centre et donc la première étude du climat possible où on la doit à cet homme. Et donc, vous avez ici une gravure qui représente ce très beau bâtiment et une de ses publications, un premier essai sur la climatologie du limousin. Alors, dans les années qui ont suivi, les publications climatologiques, et puis, il y avait d'autres, on va dire, ouvrages un petit peu moins sérieux. Alors, aussi, Cité Monument, c'est la revue du Touring Club de France et je vous laisse apprécier ce que l'on disait du climat de notre limousin. C'est une souci l'air. Et puis, regardez quand même la littérature, c'est l'éternel. Limoges se plaint. On se plaint d'un climat un peu plus froid que celui de Paris, bien plus extrême du feu des hivers. Et alors, par contre, là, on tombe dans la poésie, quand Lutèce mire ses palais dans le chaud courant de la Seine, Limoges contente une rivière muée en pierre glissante. Elle est magnifique. Climat que celui du limousin devu par cette revue. Il faut savoir, on le rend compte, cette revue était énormément diffusée. Elle a fait certainement beaucoup de toque au climat du limousin pendant une trentaine d'années. Alors, une trentaine d'années, ça nous amène à 1932, où pour la première fois dans le dictionnaire de l'atelier française, on abandonne cette idée d'inclinaison solaire et on considère que le climat, c'est l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques d'un pays. C'est-à-dire, il a fallu quand même beaucoup de siècles pour modifier notre perception du mot climat. Alors, une grande date ici en limousin, c'est la station météorologique à Fétien. Alors, là encore une histoire. En France, si Urbain-le-Verviers avait créé le premier réseau, il y a eu un autre événement historique qui a conduit à la création de la station de l'aviation, c'est tout simplement l'essor de l'aviation. Partout où l'on créait un aérodrome, on avait j'ai dit une station météo puisque cette pilote avait besoin de connaître la visibilité horizontale et la hauteur de la bande du nuage pour pouvoir évoluer en toute sécurité. Donc, on crée en 1938 un aérodrome à Limoges-Fétien et donc, l'État installe la première station météorologique avec du personnel. Et cette station va donc pergurer jusqu'en 1969. Elle aurait pu rester sauf que, eh bien, à l'époque, Limoges commence à avoir une expansion au niveau d'urbanisme et l'aérodrome de Fétien ne peut plus s'agrandir et donc ne peut plus accueillir des avions qui sont de plus en plus gros et ont besoin de longueur de piste plus conséquente. Et donc, en 1973, nous avons déménagé sur le site actuel de l'aéroport de Limoges-Méliard avec une piste assez longue pour accueillir des longs courriels. Donc, depuis 1913, la station météorologique principale d'Ouvienne est située à Limoges-Méliard. Ce qui veut dire que nous avons une longue série de données, mais ça veut dire aussi que dans le même temps, on a installé, alors je vous l'ai dit, station principale à Limoges, Mélon-de-Lamagnac-Laval, Saint-Julien, Moutillet, Saint-Claire-des-la-Berches, on a installé des stations lourdes, et puis vous apercevez, alors il y en a cinq en revient, six en creuse, sept en creuse, et puis vous apercevez tout un tas d'autres petits points. Alors, il y a deux genres de sites, vous avez soit un petit cercle, auquel cas c'est tenu par un bénévole, et ça, ça peut l'être depuis 1930, 1930, 1935, et par contre, vous voyez un triangle, ça c'est une station automatique, puis là par contre, il faut savoir que les stations automatiques, on ne les a installées que dans les années 90. Je le signale parce qu'il y a des étudiants qui demandent des séries de données qui ne sont pas assez intéressantes puisque toutes les données automatiques, c'est en gros les années 94-95. Néanmoins, vous voyez que notre région est assez bien couverte en poste thermométrique, pluviométrique, pour pouvoir justement étudier le climat de toute la région des Mousins et pas simplement un début principal. Voilà par exemple un poste bénévole. Alors, qu'est-ce qu'un poste bénévole ? C'est un bénévole qui accepte que nous allions installer dans son jardin un laborie météorologique sur un sol gazomé, un pluviomètre et qui s'engage, ça c'est le bénévole, tous les jours de l'année, 132 avances à faire des relevés, voilà, matin, tous les matins, donc à 6h, temps universel, ça fait 8h en été, 7h en hiver, aller vider le plus de diamètre et deux fois par jour, matin et soir, relever les thermomètres mini-maxiques. C'est ça, un bénévole. Et il y en a, ça fait plus de quart de temps qu'ils font ça. Et voilà le relevé d'un bénévole, vous voyez, il a, par mois, une feuille à remplir sur laquelle il va nous donner donc les hauteurs de pluie quotidienne, les températures mini-maxiques plus des observations. C'est absolument admirable, le travail qu'ont fait ces bénévoles, j'ai vu des relevés de Creuse qui datent du début du XXe siècle. Il y avait, en plus, des observations diverses, il y avait des observations phénologiques sur le passage des grubles. C'est vraiment admirable. Et puis, à côté, il y a donc depuis, comme je l'ai expliqué, depuis le milieu des années 90 des stations automatiques, comme ici à Saint-Junien. Donc à Saint-Junien, vous avez le parc à instruments, c'est sur l'aérogoule de Paris-Bastier, et vous avez les appareils de mesure qui sont reliés automatiquement. Alors, reliés par un fil téléphonique, aujourd'hui, on a même du GSN, un 600 fil, et puis le mât anémométrique, puisque, c'est juste pour citer, le vent officiel, la mesure de vent officiel, c'est 10 mètres au-dessus du sol. Donc voilà ce qu'il va nous donner beaucoup de données sur le lumeuse. Alors, par exemple, si je prends la température à l'éloge-belgarde, que je choisis le paramètre température maximale, je choisis le mois de janvier, vous voyez, tout ce que l'on peut avoir. Alors, on va ici avoir les minimums historiques avec les dates. Au plus froid, je crois qu'on a du moins 12 degrés ici en 85, donc un 14 janvier. Et puis, de l'autre côté, les jours les plus chauds, vous voyez, on avait un 16 degrés 2 ici en 92. Et ça nous permet d'avoir une moyenne et ensuite de faire, de diviser en quintiles. voilà tous les renseignements que l'on peut tirer d'une longue série de données. Puisque là, on a plus de 40 ans, on a presque 50. Alors, voici quelques records grâce à cette longue série de données. Par exemple, vous voyez qu'en 56, on a eu moins 21 degrés 7. C'est vraiment très loin. On ne s'en souvient plus qu'à Limoges, on pouvait avoir trois comme ça. 40 degrés 4. Alors, je signale, 40 degrés 4, c'est le début que nous avons installé une station météorologique dans les jardins de l'Evêché. D'accord ? Il y a environ 3 degrés d'écart entre Limoges-Vellegarde et Limoges-Villen. Je vais l'écrire tout à l'heure. Par contre, au niveau des précipitations, il est 77 mm le 25 juin 2014. Pour mémoire, s'il y avait des lignes dans la salle, ce jour-là, c'est sous un orage et ça fait exploser le petit remissau de la Valouane qui a enregistré levé les ponts qui passaient sur la Valouane on a retrouvé des voitures donc le petit remissau s'était transformé en temps. Et enfin, 150 km heure, en 55, c'est même pas pendant la tempête de 99, puisque on avait eu 148 km heure. Et quelques événements remarquables qui successifs, si vous regardez l'hiver 44-45 qui était excessivement rigoureux avec de la neige, 32 jours de gel, suivi à l'été 47 de 15 jours consécutifs avec des températures supérieures à 30, vous voyez que sur cette période de 44-47, on a eu les deux extrêmes et l'hiver 55-56 qui est encore dans les mémoires. Donc voilà tout ce que l'on peut tirer de longue série de données lorsqu'on a des données quotidiennes. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir tracer des cartes avec des lignes d'égale valeur. Alors voici la moyenne annuelle de référence. Alors ça, je dois préciser et de quoi il s'agit. Tous les 10 ans, nous établissons une nouvelle moyenne annuelle de référence, c'est ce que l'on va appeler la normale climatologique. Voilà pourquoi, lorsque l'on communique en disant actuellement, on a 5-6 degrés au-dessus de la normale, la normale, c'est ça, c'est la moyenne sur 30 ans. Et ces 30 ans, c'est une période qui va se réactualiser à chaque fois qu'on aura une année en haut. Donc actuellement, on est sur une normale de 1990-2010. Dès que l'année 2020 sera écoulée, on pourra passer à une normale de 1991-2020. Voilà, tous les 10 ans, on change de normale. Alors qu'est-ce que on peut voir sur cette carte ? Eh bien, on connaissait notre limouson. Et vous savez que sur le plateau de Millevache, c'est là où c'est le plus frais. On a une température moyenne annuelle de 8,5 degrés. Si vous allez du côté de Limoges, on atteint 12, mais là où il fait le plus chaud, c'est en basse Corrèze avec 12,5 degrés. Alors c'est quand même énorme d'avoir 4 degrés de température moyenne. On ne dit pas que c'est une moyenne et sur 30. 4 degrés d'écart de température moyenne annuelle entre le plateau de Millevache et la basse Corrèze. Donc voilà pour les températures. On fait la même chose pour les précipitations. Et alors là, encore plus d'écart. Donc vous savez, il y a le plateau de Millevache qui va jouer. C'est ce qu'on appelle le côté hororale. C'est-à-dire que les précipitations qui viennent majoritairement de l'ouest et du nord-ouest vont se bloquer. Et par blocage, on déversait davantage d'eau. Et puis il y a aussi le soulèvement, c'est-à-dire une masse d'air qui ne précipite pas, par exemple, ici sur le pays de Saint-Génien. Une fois qu'elle est soulevée ici par les contreforts du massif central, en soulevant la masse d'air, ça va l'amener à se condenser, ça va l'amener à précipiter. Et donc on se retrouve avec des écarts conséquents puisque le minimum, toujours sur 30 ans, c'est donc un peu moins de 800 mm à l'USA en creuse et le maximum, c'est 1 600. Ce qui veut dire qu'on est du simple au double sur la région du Mouzin. Et ce qui va rendre notre travail de déceler une tendance d'évolution un peu plus difficile. Alors, maintenant, je vais vous amener sur une application qui a été créée en 2015 puisque Météo France avait sur le territoire métropolitain les archives climatiques dans beaucoup de villes de au moins 50 ans de monde, quelquefois 60, 80, pour mémoire, les trois villes qui ont les plus longues séries de données en France sont Paris, Paris, Montsouris. On a 120 ans de données. Besançon et le Montegoel qui a débuté en 1885. Voilà, donc très longues séries de données. Alors, climat HD, alors HD, je le dis toujours, ça sonne très in, ça fait haute définition alors que ça signifie hier et demain. Mais bon, je vous en lance. Ça peut être de la haute définition si vous le souhaitez. Alors, voilà d'abord l'évolution constatée. Il y a deux pages, si on veut dire, sur ce site. C'est le climat passé et le climat futur. Sur la France, vous pouvez lire, donc depuis 1900, on a eu une hausse de la température moyenne de 1,4 degré. Alors, si vous vous rappelez quand même ce que j'ai montré sur les 10 milles dernières années au niveau mondial, qu'on était à plus 1, ou moins 1 degré, vous voyez que là, on est en train de s'en aller, même si c'est sur la France. Ce n'est pas tout à fait comparable, mais 1,4 degré, donc en un siècle, avec une accentuation sensible au cours des trois dernières décennies. Alors, les précipitations, c'est ce qui est plus difficile pour essayer de trouver une évolution. Par contre, on a une augmentation de la fréquence des mâques de chaleur qui est nette. Pour les tempêtes, il n'y a pas d'évolution. Alors là, je vais peut-être en surprendre plus d'un, parce qu'on a énormément de personnes qui viennent nous voir à Belgarde et qui nous disent qu'il y a plus de vent depuis la tempête de 99. Eh bien, les chiffres ne vont pas dans ce sens-là. Il n'y a pas plus de vent. Par contre, nous y sommes plus sensibles. Ça, c'est certain. À partir du moment, on a été traumatisés à passer trois semaines pour certains sans électricité, sans eau, sans téléphone. On est beaucoup plus sensible aux phénomènes. Mais pour autant, les chiffres infirment ce ressenti. Les pluies extrêmes sont plus intenses dans le sud-est, mais je crois que là, l'actualité, chaque automne, vous le montre avec des inondations à chaque fois dans les villes du sud-est. La diminution, la durée de l'enneigement en moyenne montagne et là, c'est pour nos stations de moyenne montagne. Et par contre, ce qui est un peu moins médiatisé et qui est pour nous le plus inquiétant, c'est l'assèchement du sol et l'accentuation de l'incensité des sécheresses. Voilà une petite carte. J'espère que les couleurs, oui, les couleurs ressemblent bien pour montrer... Voilà. Il y a, sur la période, sur les 50 années, entre 59 et 2009, on va dire sur le nord de la France, une tendance à l'augmentation des pluies, sur le sud de la France, une tendance à la diminution et Limousin est entre les deux. Donc, pas grand chose à se mettre sous la dent pour Limousin, mais au moins, vous avez une vue globale. Alors maintenant, on va regarder notre région. En Limousin, on va retrouver la même tendance. On est de l'ordre de 3 dixièmes d'augmentation de la température moyenne par décennie. Et donc, sur 50 ans, ça nous amène à 1,5 degré. Avec une accentuation de 1,80, un réchauffement qui est plus marqué au printemps et en été, peu ou pas d'évolution des précipitations, mais par contre des sécheresses en progression. Et donc, vous pouvez aller voir, les onglet, températures, précipitations, phénomènes et impacts, ce que l'on va faire pour... Voilà, par exemple, pour les températures. Alors, on a choisi, pas au hasard, on a choisi parmi nos séries de données assez longues et on va dire assez robustes, c'est-à-dire que l'environnement de ces stations n'a pas changé. il y avait une urbanisation galopante qui allait tout seul pour expliquer la hausse des températures. Donc, on a le choix entre le Palais-sur-Vienne, la Courtine, Nexon et Lucel. Et si l'on prend, par exemple, le Palais-sur-Vienne, vous voyez que c'est actualisé, vous voyez que vous avez différentes couleurs. Vous avez un rouge vif et un rose. Pourquoi ? Parce que lorsque on a créé la première version en ligne, on s'était arrêté à l'année 2013-2014 et depuis, on a rajouté. Et donc là, vous avez la chance de voir quelque chose qui a un mois de mise en ligne. Donc, on a les dernières données, mais d'ailleurs, vous voyez, cinq dernières années sont parmi les plus chaudes. Et c'est surtout, voilà, on voit très bien au début des années 80 une hausse très nette de la température. Le corollaire à l'augmentation de la température moyenne, c'est qu'il y a aussi une augmentation du nombre de journées chaudes. Alors là, je signale que journée chaude en météo, en climatologie, la chaleur, c'est à partir de 25 degrés. Donc, dès que la température maximale est supérieure ou égale à 25 degrés, vous avez une journée chaude. Alors, on a pris la courtine qui devrait être pourtant un des sites les plus frais du Mousin. Et vous voyez qu'à la courtine, on est passé de 20 à 40 jours. on a doublé le nombre de journées chaudes à la courtine. Donc, c'est quand même un conséquent. Et à l'intérieur de ces journées chaudes, il y a des journées très chaudes. Alors, le sol de très chaud, c'est 30 degrés. Donc, une température maximale supérieure liée à la 30 degrés. Ce qui nous amène à parler des vagues de chaleur. Donc, lorsqu'on a justement une succession de jours avec des températures maximales supérieures à 30 degrés. Alors, quand vous irez, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez jouer avec le curseur. Je l'ai volontairement mis à 83. C'est jamais que d'avoir des données grisées. Ce qui saute aux yeux, c'est que, quand on regarde les vagues de chaleur, il y en a eu quatre entre 1947 et 83 et plus d'une vingtaine entre 83 et 2009. Donc, les vagues de chaleur sont significativement plus nombreuses. Ensuite, vous avez ici la durée, ici, l'indicateur de température. Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment est-ce qu'on calcule cet indicateur de température ? On fait la moyenne sur une trentaine de stations météorologiques françaises qui ont été choisis pour être bien réparties sur le territoire. Et donc, c'est la moyenne des températures. C'est ça, c'est un indicateur. Et vous voyez que ce dégage 2003 qui, en intensité et en durée, était très haut. Mais vous voyez qu'immédiatement, ce que l'on vient de vivre cet été, avec deux vagues de chaleur, on est en juin, remarquable, on a atteint 46 degrés dans le Gard, puis en juillet, on a atteint 43 degrés dans la région parisienne. Et en termes d'intensité, 2019, on a identifié qu'effectivement, dans les villes et surtout dans les grandes villes, eh bien, le fait que tout soit bétonné, bitumé, avec très peu de surface végétalisée, eh bien, vous aviez une accumulation de chaleur qui, au cours d'un épisode de forte chaleur, ça va s'accumuler de jour en jour. Il y a une inertie thermique. Et vous voyez ici les écarts qui sont conséquents puisque dans les campagnes environnantes, par exemple, vous avez une température de moins de 29 degrés. Dans les villages, vous êtes déjà à 30-31 degrés à cause du bâti. Dans les villes, alors ça, c'est à peu près l'écart qu'on a à Limoges. Limoges, on a à peu près 3 degrés d'écart entre Limoges intra-muros et la campagne environnante. Mais si vous prenez de grandes villes comme parmi, la température s'envole, vous avez un gradient qui peut être de 6 voire 7 degrés supplémentaires, si vous avez dit qu'enfin. Et ce qui amène, c'est à la fois la notion d'inconfort, c'est très, très inconfortable d'habiter en ville lorsqu'il y a une vague de chaleur, et derrière même de risques sanitaires, pour mémoire, en 2003, il y a eu 15 000 décès supplémentaires. En 2019, il y en a eu 1 500. Ce n'est pas parce que c'était moins intéressant, c'est tout simplement parce qu'on a mis en place des protocoles, justement, pour éviter que, notamment, les personnes âgées se retrouvent seules, déshydratées et autres. Donc, il y a un plan de prévention qui fonctionne, mais il y a quand même 1 500 décès supplémentaires cet été. Alors, l'autre corollaire, c'est qu'on a plus de vague de chaleur, mais par contre, les vagues de croix, elles sont moins nombreuses et moins intenses. Vous voyez que celle-là, tous les accords, c'est 56, à la fois en intensité et en durée. suivie de 85. Et en fait, la dernière vague de froid qu'on a eue, c'était quand même il y a 7 ans, en 2012. Vous voyez, toutes les données anciennes. Donc, 56, 85, 87, 54. Je pense que là, vous avez des années qui ont pu marquer vos mémoires pour le froid en limousin. Alors, pour les précipitations, comme je le disais, il est très difficile de voir une tendance. Je vais quand même choisir. Argenta, on voit une ébauche de signal. Vous avez ici les variations. Mais il faut que vous vous souveniez quand même qu'il y a des grandes variations déjà géographiques, entre les 800, ça et les 1600, ça. Il y a aussi des variations temporelles. On voit que par moment, on est à 30% au-dessus de la normale, par moment, on est 30% en-dessous de la normale. Mais c'est une variabilité naturelle. Par contre, par exemple, sur Argenta, il semble que depuis le début des années 2000, on est davantage d'années déficitaires en facilitation que d'années sédentaires. Sauf que, pour se prononcer, il nous faudrait 30 ans. D'accord ? Et là, le début 2000, c'est trop court. Donc, j'aurai tendance à vous dire, je vous donne rendez-vous en 2030. On verra s'il y aura une tendance. Mais, non, mais c'est ça. Ça, c'est une donnée très récente puisque, vous savez que on vient de vivre une sécheresse qui a fortement impacté le limousin des trois départements. Et ça, c'est simplement sur le département de la Corrènes pour vous montrer alors que signifie agrégé. On a pris tous les postes plus biométriques du département de la Corrènes. On a fait la moyenne de plus, c'est ça, que ce soit agrégé. Et on dit ici, en janvier, on devait avoir 100 millimètres, on les avait presque. En février, on a commencé à se déficiter. On a gardé ce déficit jusqu'au printemps et puis voilà, ça a commencé à s'aggraver. Résultat, au mois de septembre, alors je ne comptabilise pas les pluies de ces derniers jours, mais en septembre, c'est-à-dire qu'on était à peu près à 250, voire plus, millimètres de déficit. C'est l'équivalent de trois mois de pluie. Et donc, il me paraît assez délicat. Là, bien sûr, il pleut, mais pour autant, nous sommes toujours dans une situation de déficit pluréphique. Parce que rien ne dit que d'ici le mois de décembre, on réussisse. Il faudrait vraiment des mois très, très excellentaires pour rattraper ce déficit de 250, ni même de pluie. Et puis, surtout, les sécheresses des sols sont plus fréquentes et plus sévères. Ici, c'est le pourcentage de la surface en limousin touchée par la sécheresse et vous voyez qu'il augmente. On était de l'ordre de 5% de l'année 60 et on est aujourd'hui à 10%. Donc, il faut prendre ça aussi en compte, c'est la surface touchée par cette sécheresse qui, elle, est en augmentation. Et vous voyez que certaines années, c'est la moitié, la moitié des sols du limousin qui a été impacté par la sécheresse qui est tout à fait importante. Alors, j'en viens au paramètre qui nous préoccupe le plus. C'est l'indice d'humidité du sol parce que ceci concerne vraiment l'agriculture. Alors, vous avez en orange la courbe moyenne, toujours sur la moyenne 1961-90. Et puis, vous avez ici l'extrême, les records secs et ici, la record humide. Et donc, vous avez sol très humide, sol humide, sol sec. Donc, le sol sec, il est plus là. Ce qui veut dire que sur la moyenne 1961-90, le sol sec débutait en limousin vers la mi-juillet pour se terminer vers la mi-septembre. Voilà ce que l'on connaissait deux mois en moyenne, deux mois de sol sec. Deux mois pendant lesquels nos habitateurs, principalement éleveurs, devaient faire face donc avec une absence d'herbe, de mettre les animaux à l'herbe, etc. Maintenant, si on met la moyenne 81-2010, donc un glissement de 20 ans, on s'aperçoit qu'en 20 ans, il y a un déficit de l'ordre de 4 à 5%. Presque toute l'année, en fait, sur les trois quarts de l'année, on retrouve, voilà, on a un sol plus sec, on va dire environ 9 mois sur 12, un sol plus sec et vous voyez, plus sec là ici aussi un petit peu en durée. On vient de quelques jours sur septembre, c'est-à-dire qu'on recule environ une semaine. Donc ça, c'est déjà préoccupant dans l'observation. Maintenant, on va parler des climats futurs. Autant il était simple de se baser sur l'observer du mesurer, autant les climats futurs, ça peut prêter la question. Alors, un modèle de climat, c'est complexe. C'est très différent d'un modèle de prévision météorologique. Souvent, les gens posent des questions. Je vais faire très court pour la météorologie, c'est pour être l'occasion d'un autre exposé. Comment est-ce qu'on prévoit le temps pour demain ? Tout autour de la Terre, on mesure, on observe, on rend toutes ces observations dans un calculateur, ce calculateur déjà coulé les manques, là où il n'y a pas de station, et il va prendre cet état initial de l'atmosphère qui est observé, mesuré, et il va appliquer des équations thermodynamiques et il va déplacer notre atmosphère dans un temps de 10 minutes. Et il va nous dire dans 10 minutes voilà où seront toutes les masses d'air. Il reprend cette masse d'air comme état initial, il refait les manques d'air et de 10 minutes en 10 minutes il va nous donner là où seront les masses d'air dedans. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle déterminé. Le modèle climatologique qui ne travaille pas du tout comme ça puisque la donnée d'entrée ce n'est pas une donnée ponctuelle, c'est le climat sur 30 ans. C'est ça la donnée d'entrée. On va par exemple mettre le climat des années 1900 c'est-à-dire de 1885 à 1940. C'est ça la donnée d'entrée. Donc on a 30 ans de données. Alors au tout début les modèles étaient assez sommaires puisqu'on ne décrivait que ce qui se passait dans l'atmosphère. Mais bien évidemment les interactions avec l'océan sont très fortes donc on a couplé le modèle atmosphère-océan. Puis on s'est aperçu que la cryosphère est très importante notamment la banquise notamment la banquise arctique donc on a mis un modèle de l'évolution de la banquise arctique. Puis ensuite les surfaces continentales. Une surface cultivée on prend les grandes plaines russes où on fait du blé ça n'a pas du tout le même comportement qu'une forêt amazonienne. Donc là il a fallu décrire les sols tout autour de la planète pour avoir la réponse des surfaces continentales. On s'est aussi intéressé aux aérosols. C'est par exemple si vous avez une éruption volcanique vous allez avoir dans l'atmosphère surtout dans la haute atmosphère ça va être dans la stratosphère quantité de sang ensuite de composés chimiques qui vont réagir donc il va y avoir aussi de la chimie de l'atmosphère chimie d'ozone et puis il y a aussi le cycle de l'eau où on va s'intéresser aussi aux rivières puisque finalement les eaux lorsqu'elles vont passer sur les surfaces continentales elles vont via le réseau hydrologique retourner dans l'océan. Donc voilà un modèle de climat c'est extrêmement complexe puisque ce sont des interactions entre-dessous de tous ces éléments. Pour faire tourner un modèle de climat il vous faut un supercalculateur alors c'est de même que pour faire nos prévisions puisqu'on n'a pas le moyen d'avoir 50 donc la puissance de calcul augmente d'année en année au début des années 90 nous étions très fiers d'avoir 1 milliard d'opérations alimentaires la seconde ce qui était bien et aujourd'hui on est à 5 millions de milliards à la zone ça veut dire les progrès technologiques et donc on peut un peu mieux de simuler donc le but du jeu c'est que je prends le climat des années 1900 que je connais puisque j'avais essayé de donner mon diable c'est-à-dire température précipitation je le rentre dans mon calculateur et le but du jeu c'est d'obtenir le climat de l'endomine voilà ce qui validerait le modèle de climat alors il y a deux façons de voir les choses en noir vous avez vraiment l'observation ici et puis ici vous avez deux modèles de climat et vous allez dire mais c'est pas c'est pas bon du tout à partir des années 60 on décroche complètement certains modèles montrent alors ça ce que vous voyez là c'est avec une composition de l'atmosphère terrestre constante depuis 1900 si on n'avait pas modifié l'atmosphère de 1900 on aurait obtenu on aurait eu des températures beaucoup plus basses c'est-à-dire les courbes bleues et rouges ça c'est ce qu'on appelle avec des forçages naturels forçages naturels c'est principalement les éruptions botaniques qui réussissent à refroidir un peu le climat de la Terre pendant une année voire deux par contre si vous racontez les forçages anthropiques qu'est-ce que c'est que le forçage anthropique ? ce sont toutes les émissions de gaz à effet de serre depuis l'ère industrielle et bien si là vous modifiez la composition de l'atmosphère vous obtenez parfaitement la mode pour c'est ce qui nous permet de valider nos modèles de climat il faut bien qu'en prenant le climat de 200 on obtienne le climat de 1000 et c'est ce qui nous autorise en prenant le climat de 1000 de simuler le climat de 2100 on fait la même nouvelle mais cette fois-ci on change les données d'entrée et donc voilà le résultat pour le limousin il y a trois couleurs ces trois couleurs ce sont trois scénarios alors ces scénarios ça a un petit peu changé sur le dernier rapport du GIEC avant on avait des scénarios socio-économiques maintenant on est directement à des gains en watts par mètre carré donc ça représente un gain de 2,6 watts 4,5 et 8,5 mais on peut les traduire autrement le 2,6 c'est d'ailleurs la courbe marron c'est ce qu'on appelle le scénario vertueux ce scénario il a été pensé en 2012 pour le précédent rapport du GIEC en vue de la COP 21, de 2015 pour montrer aux dirigeants de notre planète que si on agissait dès 2015 on pouvait commencer à réduire l'augmentation de température à partir du milieu du 21ème siècle malheureusement il n'en est rien à côté on a un scénario médian c'est à dire que progressivement d'ici à 2030 tout au bord de l'homme on commence à limiter peu à peu nos éditions de l'Iadette et de Cerf et on obtient donc ce qui est dans cette voilà ce panache de données et puis la courbe violette c'est ce qu'on appelle la courbe du Né-Sé-Ferre c'est à dire la courbe ferme on continue à rejeter le maçon donc là aujourd'hui en 2019 on est en plein dans la courbe violette il n'y a jamais eu autant c'est à dire que depuis malheureusement l'accord de 2015 les pays autour de la planète n'ont pas réussi à inverser la tendance ils n'ont pas réussi à s'en faire alors il y a un enseignement deux enseignements c'est que si on avait pu limiter nos émissions on aurait pu oui se limiter ici à un degré de hausse supplémentaire par rapport à actuellement par contre sur le scénario du laisser-faire sur lequel nous sommes inscrits actuellement vous voyez ça nous amène sur du 4 à 5 degrés pour le loups 4 à 5 degrés de température moyenne annuelle en plus conséquent et on ose penser qu'on va se rapprocher quand même de cette courbe mais si vous regardez bien ça nous fait quand même un plus 2 degrés sachant qu'on a déjà un degré 5 voilà par contre ce qu'il faut bien lire c'est que quel que soit le scénario considéré jusqu'en 2050 la hausse de la température est inévitable ça c'est vu à l'inertie à la présence des gaz à effet de serre produits jusqu'à aujourd'hui qui vont rester dans l'atmosphère et dont l'influence va se faire sentir au moins jusqu'en les 30 prochaines années et donc c'est ça qu'il faut comprendre c'est que jusqu'en 2050 de toute façon le climat va continuer à se réchauffer à peu près au même rythme que c'est bien qu'à décider voilà jusqu'en 2050 on va dire c'est qu'après eh bien ce seront les activités humaines qui nous auront peut-être d'autres scénarios le nombre de journées chaude c'est le corollaire le nombre de journées chaude vous voyez qu'il augmente significativement puisqu'on était à 40 journées chaude et si on regarde on va passer à 60 journées chaude c'est vraiment c'est 50% d'augmentation et vous savez que parmi ces journées chaude il y a des journées très chaudes et donc des vagues de chaleur et donc là on sait que on va ça c'est une de nos certitudes on va avoir de plus en plus de vagues de chaleur et d'événements extrêmes liés à la température et alors bien sûr on peut les suivre oui ici on serait à près de 100 journées chaude en 2100 si on ne fait rien concernant les précipitations il y a là difficile de voir un signal sur la quantité de précipitations annuelles vous voyez très difficile les trois courbes sont très proches par contre si on regarde par saison et notamment si on regarde l'été on aperçoit un petit signal petit signal surtout sur le scénario 8-5 sauf comme vous l'avez dit actuellement on est sur 8-5 et on est sur le scénario de l'éclair et là on verrait une diminution dans le scénario 4-5 aussi un petit peu une diminution des précipitations à partir de 2050 jusqu'à la fin du siècle j'ai essayé de résumer j'ai essayé de résumer tendance à la diminution des précipitations en été à l'automne augmentation du nombre de jours secs augmentation du nombre de jours de fortes précipitations donc on va vers davantage c'est ce qu'on appelle des événements extrêmes secs et fortes précipitations ce qui explique aussi qu'au final même si vous avez une période sèche en été et une période de très fortes précipitations à l'automne au final vous avez une quantité annuelle qui est proche de la norme et voilà l'élément le plus inquiétant je reprends ma courbe et là je fais alors on a changé parce qu'on a gardé les scénarios socio-économiques on va dire que dans le cas d'une politique qui rapidement nous permet de limiter nos émissions de gaz à effet de serre ce serait la courbe verte et donc dans ce cas là le sol sec démarre du 21 vers sur la dernière quinzaine de juin et se prolongerait jusqu'au mois d'octobre vous voyez la saison comme elle est déjà longue on est passé de deux mois à près de quatre mois mais alors par contre si on est dans le scénario du laissez faire ça démarrerait début juin pour se terminer presque ça veut dire que les agriculteurs en 2020 devraient faire face en 2100 à des périodes de sol sec quasiment la moitié d'année alors vous laissez penser la difficulté d'adaptation à un tel climat notre verre mousin vous voyez qu'il avait un peu changé de couleur et vous l'avez certainement observé cette année aussi voilà j'en ai terminé je vous remercie de votre avance merci merci Applaudissements